Bonjour et bienvenue dans ce Culture Z qui va parler du nazisme et des ariens. Non, on va parler de masques. Mais quand même, Matt Tracker, il semble quand même un bon arien. Je ferai pas de jeu de mots. C'est l'enfer. Il y a 20 ans de poussière. 30 ans. Salut, bienvenue dans Culture Z. Merci encore aux tipeurs qui permettent à l'émission d'exister. Il y a deux collections, deux grosses collections que j'ai de jouets. C'est vraiment les cheveux des Zodiacs et les véhicules masques. Donc, je suis un peu à fond, donc voilà. Mais pour expliquer, avant de parler des véhicules masques et de vous montrer les ingénieux systèmes de transformation des véhicules, je voudrais vous parler très rapidement de l'histoire du jouet. Parce que le jouet a une histoire, oui, en gros, le top du top des jouets, et ça, ça date des années avant 70, largement, c'est Barbie. Barbie, ça marche de ouf, les petites filles adorent Barbie, voilà. Et il y a une taille de jouet Barbie, voilà, les jouets sont de cette taille-là. C'est pour ça qu'à côté de moi, j'ai l'homme qui valait 3 milliards, parce que j'ai pas de J.I. Joe, mais en gros, les fabricants de jouets se sont dit « Comment faire jouer les garçons à la Barbie ? » Pas comme ça, mais en tout cas, comment trouver un jouet équivalent à Barbie ? Du coup, les Américains ont beaucoup réfléchi et ont créé une version militaire de Barbie, ils sont allés bien loin. Sauf que les gamins voulaient pas jouer à la poupée, parce qu'on dit « poupée Barbie ». Donc, les mecs ont inventé un terme, et c'est le terme « action figure », « figurine d'action ». Donc, tu joues pas à la poupée, tu joues à l'action figure. Et là, tout de suite, t'es un vrai mec. Donc, du coup, t'achètes la poupée, parce qu'au début, les ventes ne se faisaient pas, parce que les garçons ne voulaient pas jouer à la poupée. Donc, dans les années 70, on a eu une vague de jouets de personnages géants, et les garçons jouaient avec ça. Sauf que fabriquer des véhicules à ces personnages, ou des animaux, ça coûtait cher, parce que les personnages étaient grands. Lorsque Star Wars est arrivé dans le game, parce que oui, Star Wars... Je vais me cacher cette canette. Star Wars, ça a révolutionné le cinéma, mais j'ai l'impression que Star Wars a encore plus révolutionné le monde du jouet. Donc, quand Star Wars est arrivé dans le game, énormément de gens les ont refusés, ont refusé la licence, et un petit fabricant américain, qui s'appelle Kenner, a accepté de faire Star Wars. Sauf qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire des figurines de Star Wars de cette taille-là. Du coup, ils ont réfléchi et ils se sont dit, Star Wars, c'est quand même des véhicules, avant tout. Donc, on va réduire les action figures, et on pourra fabriquer des véhicules à la taille de l'action figure. Et là, ça a été une réussite totale. Parce que non seulement le film a énormément marché, comme tout le monde le sait, mais la gamme de jouets a tout défoncé. Et Kenner a gagné énormément d'argent avec ça. À tel point que Kenner a quand même fabriqué des véhicules Star Wars qui ne sont pas dans les films. Ces deux véhicules ne sont pas dans les films. Et ces véhicules étaient fabriqués, c'était pour les petites bourses, en fait. C'était des véhicules qui n'avaient pas vraiment la licence, donc du coup, ça coûtait moins cher. Et tu peux avoir le tank, où tu peux mettre Luke Skywalker. Le tank est un peu dégueu, mais ça fonctionne. Kenner a eu énormément d'argent grâce à Star Wars. Sauf que tous les mecs en face ont fait « Ouah ! » et ils ont tous réduit la taille de leurs jouets. C'est comme ça qu'on a eu la naissance de Musclor, c'est comme ça qu'on a eu la naissance de tonnes de jouets plus réduits. Et avec des véhicules, Kenner a complètement pété le game. Des tonnes de concurrents se sont mis à imiter les jouets Star Wars. Et il y a eu une grosse réussite que tout le monde connaît, c'est G.I. Joe. G.I. Joe, c'est des véhicules petits, avec des personnages à peu près de la taille des personnages Star Wars, sauf qu'eux, ils ont plus d'articulations, plus d'armes. Vu qu'ils ont créé cette licence, ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient. Et donc, il y a eu des tonnes, des tonnes de véhicules. Et donc, G.I. Joe a supplanté Star Wars à un moment dans les années 80. Il fallait que Kenner réponde. Parce que oui, c'est une guerre de marketing. C'est une guerre pour vendre des jouets aux enfants. Souvent, quand on joue aux jouets, on oublie ça. Mais derrière, c'est des mecs qui veulent faire du fric et qui veulent trouver le truc qui va supplanter le mec d'en face. Sauf qu'ils avaient déjà eu énormément de problèmes avec Star Wars parce qu'il y avait quand même un peu d'argent à refiler à ce monsieur. Donc, du coup, ils ont voulu créer leur propre licence. Ils ont profité que Musclor avait lancé un dessin animé pour faciliter les ventes des jouets. Kenner s'est dit, on va faire la même chose. On va créer une licence de jouets et on va en faire un dessin animé. Donc, Masque est arrivé. Et d'ailleurs, le dessin animé est à moitié français. Parce que derrière, ça a bossé dessus. Celui qui a fait Inspector Gadget, Les Cités d'Or, etc. Inspector Gadget ? Au pire, dans les commentaires, je me fais lâcher. Et donc, ils inventent Masque. Qu'est-ce que c'est, Masque ? C'est des personnages petits, plus petits que Star Wars, avec des véhicules. Le personnage, bien sûr, rentre dans le véhicule. Alors déjà, quand t'es gamin, c'est cool parce que les portières s'ouvrent et tout ça, tu kiffes. En plus, ils se sont dit, il y a un truc qui marche bien, c'est James Bond. Donc, dans James Bond, les véhicules se transforment. Et il y avait une série des années 70 qui avait bien marché. C'était Mission Impossible. Ils ont mélangé Mission Impossible et James Bond et ils ont créé Masque. Masque est commandé par Matt Tracker. Masque, c'est le nom des gentils, du groupe des gentils, qui est une sorte de truc d'espionnage qui sauve le monde. Et en face, on a Venom, qui est commandé par Mayhem, ici présent. Et on a les deux véhicules phares de la série devant vous. La bagnole rouge, je suis désolé, je suis nul en voiture, de Matt Tracker et l'hélicoptère de Mayhem. Qu'est-ce qui est génial ? Deux choses. Déjà, les personnages sont petits et ils bougent quand même vraiment pas mal. Et ensuite, il y a des masques livrés avec. Et quand les mecs vont au combat, on peut leur mettre un masque sur eux. L'idée géniale de la série, c'est que chaque masque avait un pouvoir différent et avait un nom différent. Et on arrivait, au bout de la série, à connaître le nom de tous les personnages et les pouvoirs de leurs masques. Et moi, au bout d'un moment, j'avais plus envie d'avoir les personnages que les véhicules. Mais les véhicules, c'est quand même génial. Un des premiers véhicules créés, c'est cette voiture. Ah, elle a vieilli, les ressorts, ils ne marchent pas très bien. Et hop, quand on appuyait là, ça devenait des ailes. À l'arrière, les réacteurs sortaient. Les Matt Tracker pouvaient s'envoler pour aller combattre Mayhem. Mayhem, c'est un des meilleurs véhicules qui a été fait. C'est la première génération. Il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, quatre générations de véhicules masques. Donc, vous prenez l'hélicoptère. Hop, mais de tout le coup, l'hélicoptère doit aller plus vite parce qu'il est pourchassé par la voiture du gentil. Et là, on devient un avion de chasse. C'est génial. Et après, ils ont été imités, re-imités et re-re-imités. C'est comme ça qu'on a eu les Starcoms. C'est comme ça qu'on a eu les Visionaries. Après, on a eu vraiment la déclinaison de Star Wars. C'est-à-dire des personnages assez petits pour pouvoir créer des véhicules autour de ces personnages. Et maintenant, je vais vous montrer comment fonctionnent mes pièces préférées de ma collection masque. J'ai tout, mais pas sous boîte. Alors là, les fans de masques vont me détester parce que je ne me souviens plus de tous les noms. Mais on va parler des véhicules qui sont sortis lors de la première saison de masques, qui est à mon goût une des plus réussies. On va parler des méchants, puis ensuite des gentils. On va commencer avec le véhicule pas cher de la gamme. Parce qu'il fallait aussi penser qu'il fallait un véhicule gros. Donc là, on a eu l'hélicoptère de Miami qui était le truc cher. Et il fallait que les plus petites bourses puissent acheter d'autres véhicules dans l'univers de masques. Du coup, on a eu Piranha, le sidecar des méchants. Et en face, on avait la moto, je ne me rappelle plus son nom, je vais me faire engueuler. La moto des gentils vertes. Du coup, on pouvait avoir au moins un combat chez nous, enfant. Le sidecar contre la moto de course. La moto verte, ça c'est ma moto à moi que j'avais enfant. Elle est géniale. Et vu que je suis un peu maniaque, je vais faire ça. Parce que j'en ai une qui est déjà transformée. Parce qu'ici, les pales, elles cassent à force de les sortir du truc. Et voilà. Et on avait l'hélicoptère avec le petit rayon laser. Et le truc génial, c'est que vous voyez, là, il y a écrit masque. Mais quand on retransformait en moto, on ne voyait plus que c'était un membre de l'équipe de masques. Et tous les véhicules avaient ça. Tu découvrais que c'était un Venom ou un masque de cette manière-là. On avait déjà un peu ça avec les Transformers, avec leur logo qui était caché. Il fallait appuyer avec le doigt pour que la chaleur révèle si c'était un Decepticon ou un Transformers, un Autobot. Et en face, je l'adore, Piranha. Donc déjà, j'adore le look du mec. Il a son masque. Et lui, c'est un sous-marin. Et donc, tu le prenais de sa moto. Bon, après, c'est un peu compliqué à utiliser dans la série, je suppose. Je ne sais pas si je vais réussir à le mettre dedans. J'ai peur que ça déclenche tous les mécanismes. Je ne vais pas le mettre. Et ensuite, car il était à l'intérieur, la vitre s'agrandissait. Et ça devenait un mini sous-marin. C'est trop bien. Du coup, pour aller le pourchasser dans l'eau, il fallait que dans les gentils, on avait cette Jeep. Alors, attention Thomas. Attention à ta bite. Et il pouvait aller avec son petit bateau à la pourchasse du sous-marin. Mais attention ! Car, si vous avez son masque, je le cherche. Je n'ai pas son masque. Arrivent les méchants. Et là, un de mes véhicules préférés de la saga. C'est grippé avec le temps. Voilà. Et ça devient un tank. Ça fait la mitraillette quand t'avances. En face, pour combattre un tank, on a Rhino. Un des véhicules les plus célèbres des gentils de masque. On a plein de choses. En fait, c'est un peu la base roulante de masque. Là, on a un truc pour détruire les rochers. Ici, on a un véhicule qui se détache normalement pour faire un petit véhicule de combat. Mais je ne sais pas où je dois appuyer pour pouvoir le défaire. Alors, bizarrement, on a deux fois Mat Tracker dans cette boîte. On a Mat Tracker avec un autre fringue. Et donc là, on obtient une base de combat. Masque. Comme vous avez vu, là, il y a un masque qui se révèle. Avec le lance-missile. Je n'ai plus le missile, malheureusement. C'est le premier truc qui disparaît. Et avec les canons qui descendent pour combattre les ennemis et leur tirer dessus, forcément. Vanessa, une des rares filles de la série. Il y avait une fille chez les gentils qui avait un véhicule blanc qui se transformait en sous-marin. Ce véhicule n'a jamais existé en jouet. Pourquoi ? Parce que c'était une copie conforme d'un véhicule de James Bond. Du coup, ils ont eu peur. Je ne sais plus s'ils ont eu des problèmes de droit ou ils ont eu peur d'avoir des problèmes de droit. Mais en gros, c'est narlésienne. Ce jouet n'a jamais existé. Il est dans la série. C'est un des seuls jouets qui n'a pas été fabriqué. Des fans ont fabriqué des fausses boîtes. Moi, quand je l'ai vu sur Internet, j'ai cru qu'ils avaient sorti en fan jouet. En fait, il n'existe que les boîtes sur Internet. Vous pouvez avoir la boîte pour votre collection, mais pas le véhicule. Et, seule fille de l'univers Masque, si je ne dis pas de bêtises, avant Stiletto, Vanessa, ce véhicule est génial. Une voiture classique. Quand tout à coup... Ah ! Bim, bim, bim... C'est une des plus grosses réussites, je trouve, au niveau design de Masque. Parce que le véhicule du héros, avec les portières qui s'ouvrent, déjà les portières une fois sur deux, elles tiennent, etc. Ok, c'est un avion, si on veut bien, voilà. Là, c'est une putain de voiture qui s'ensemble en un putain d'avion trop beau. Il y en a plein, plein d'autres. Et on va essayer de faire ça un peu plus rapidement. Beaucoup de collectionneurs de masques ne comprennent pas pourquoi il y a des masques à cette taille-là, et des masques à cette taille-là. Ça, c'était au départ, et après, il y a eu des masques de cette taille-là. Tout simplement parce que des enfants ont ingurgité les masques et se sont étouffés avec. Donc, du coup, ils ont créé ces masques plus grands, donc plus difficiles à avaler. Et surtout, chaque masque a commencé à avoir des trous sur le dessus. Vous pouvez le voir. Pour que l'air puisse passer, tu l'ingurgites. C'était pas bon pour une marque de jouets de tuer des enfants ? Allez, on va partir, et on va vous montrer comment se transforment ces véhicules. Et toujours la découverte du sticker masque. Super classe. Et pas très cher pour l'époque. C'était parmi les jouets masques. Petit prix. Lui, je l'aime beaucoup. Petit prix aussi. Un gentil. Un des véhicules les plus beaux de la gamme. Alors, dans mes souvenirs, le mec utilisait un masque qui s'appelait Goliath et qui pouvait agrandir et réduire les choses. Les pneus. Un hydroglisseur. Et en plus, tu pouvais balancer même un disque. Je ne vais pas faire. Mais le disque est là. Un véhicule que j'aime beaucoup. Pourtant, sa transformation est vraiment nulle. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. Et tu pouvais faire partir ton vaisseau et il y avait un tank. J'ai eu un traumatisme avec masque. Je pense que c'est pour ça que j'ai toute la collection. C'est parce qu'en fait, j'avais des jouets que j'aimais beaucoup, enfant. Donc, les Chaudits Zodiac. Et masque. Et lorsque j'ai commencé à être post-ado, je ne jouais plus trop aux jouets, même si j'aimais toujours un peu ça. Surtout, je suis devenu fan des jeux vidéo. Et il y avait plein de consoles que je n'avais pas parce que mes parents ne voulaient pas que j'en achète. Ma première console, ça a été une Game Boy puis une Megadrive. Donc, du coup, je n'avais pas la Master System, je n'avais pas la NES. Je devais acheter une PlayStation. Et j'avais besoin d'argent. Qu'est-ce que tu as comme manière d'avoir de l'argent quand tu es ado ? C'est vendre tes jouets. J'ai vendu quasiment tous mes véhicules masques aux petits frères d'un copain. Il n'y a que deux véhicules que je n'ai pas vendus. C'était la moto verte, l'hélicoptère de Mayenne. Là, j'ai dit non, je ne peux pas les vendre. Et en le faisant, je sentais que je n'étais pas bien. Mais j'ai pu m'acheter une Master System avec Sonic et tout. Donc, j'étais content. Mais des années et des années plus tard, il faut à tout prix que je retrouve la voiture de Vanessa. Il faut à tout prix que je retrouve. Et là, j'ai dépensé tellement plus d'argent à retrouver ces véhicules que j'avais vendus comme un con pour avoir une Master System. Alors que c'était déjà l'époque d'un PlayStation. Bref. On continue. Véhicule que j'aime beaucoup, Goliath. Donc, on dirait que c'est un camion qui amène la Formule 1 sur le circuit. Tout normal et classique. Mais pas du tout. Alors déjà, la Formule 1 devient un avion. Et forcément, le véhicule devient... Ça, c'était une boîte beaucoup plus chère de jouer. Oh, il a eu peur. Voilà, un petit tank des familles. J'adore ce véhicule. Je l'adore. Il est ouf. Ça, ce n'est pas les premières générations. Donc, on appuyait sur un bouton et il y avait de la surprise. Il y a une saison qui a été bizarrement le champ du signe de la série. Mask n'a pas arrêté d'être produit parce que les jouets ne se vendaient pas. Alors, après, je suppose que les jouets se vendaient beaucoup moins. Mais ce qui a surtout tué Mask, c'est le fait que Kenner a été racheté par Hasbro à fin des années 80. Et donc, du coup, là, les mecs, ils ont arrêté de faire Mask. Mais avant d'arrêter Mask, il y a eu les split second. Il y a eu des jolis véhicules, mais je trouve que ce n'était pas forcément une bonne idée. Qu'est-ce que split second ? Split second, c'est quand Mask se dit, OK, on n'a plus d'idées pour les épisodes. On n'a plus d'idées pour des véhicules qui se transforment. On a tout fait. Du coup, on va donner un nouveau souffle à la série. En gros, dans le dessin animé, Mask et Venom arrêtent d'être des mecs qui veulent détruire le monde et des mecs des agents secrets. Ils font des courses. Mayem a toujours des idées de merde pour gagner la course. Et Mask, ils essayent de les arrêter. C'est nul. Vraiment, c'est nul. Et l'idée de split second, c'est que chaque véhicule, au lieu de se transformer en un autre véhicule, devient deux véhicules. Et du coup, ils inventent un truc. Qu'il n'y a pas dans le dessin animé, je crois. C'est que chaque personnage, lorsqu'il transforme son véhicule, a un double. Donc là, on retrouve le monsieur qu'on avait dans ce véhicule-là. Pour le coup, il est devenu mousquetaire. Il peut se transformer en un double, exactement comme lui, vert. C'est ça, les split secondes. Des fois, c'est très dur de retrouver les personnages en bon état parce que le plastique utilisé pour les masques des personnages secondaires durcit et se casse. Celui-là, il est à moitié cassé. Un truc que j'ai adoré dans un dessin animé. Les scénaristes ne savaient tellement plus quoi faire. Il y a une course où il y a Mayem qui prépare un plan. Mass s'en rend compte. Tous, ils vont voir Matt Tracker et ils disent « Matt Tracker, Matt Tracker, le méchant, il fomente des trucs de méchants. » « Matt Tracker, il fait « je sais ». Alors, c'est quoi le plan ? » « Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. » Et les autres, « oh, oh, mais pourquoi Matt Tracker ? » Parce qu'en fait, chaque fois qu'on fait un plan, Venom découvre nos plans. Du coup, là, on ne va pas faire de plan. Et croyez-moi, ils ne vont pas trouver notre plan. Et là, je me suis dit, les scénaristes, ils n'avaient plus d'idées. Voici comment fonctionne Split Second. Nous avons la voiture à Lopez qui devient une sorte d'avion. À un moment, on ne sait plus avec masque. On ne sait plus si c'est des hydroglisseurs. Je pense que ça vole. Ah, merde, j'ai balancé la bombe. Super. Ah, merde, j'ai balancé le pare-choc. Super. Du coup, oh, on a perdu le bas de caisse. Hop, et le bas de caisse, tac, 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 devient un chopper. Split Second, les gars. Donc, on a toujours un véhicule plutôt joli et une merde. C'est un peu le thème de Split Second. Un véhicule joli et une merde. Tout n'est pas raté. Et on a enfin le plaisir, dans cette dernière saison de masque, d'avoir stiletto. Et surtout, enfin, le membre féminin de masque. Donc, vous vous rappelez, il y avait une voiture blanche dans la première saison qui devenait un sous-marin, qui avait été interdit, ou qui n'avait pas osé faire. Donc, du coup, on n'avait pas la meuf de masque. Et là, pour cette dernière saison, ils font un véhicule blanc, pour rappeler le premier véhicule, mais qui ne se transforme pas en sous-marin. C'est un des véhicules préférés de la dernière saison de masque. On est donc sur du Split Second. Donc, il y a deux véhicules en un. Donc là, on met le personnage là, et après, on referme. Donc là, on a, je pense, un avion, et on a un hélicoptère. Il est joli. Et toujours masque qui apparaît. Forcément, chaque héros avait son véhicule dans la troisième saison. Donc, Mayhem, le chef des méchants, avait lui aussi son véhicule. Et là, ce qui est trop bizarre, d'habitude, on peut enlever les personnages. Là, c'est juste un masque. Quand on enlève, il y a une tête, mais il n'y a personne. Enfin, tu ne peux pas le retirer. Donc, on est toujours dans Split Second. Alors, les ailes ne sont pas sorties. Voilà. Un avion. Vraiment, les avions, c'est facile à obtenir. Je pense vraiment qu'ils sont faits pour se combattre, vu qu'ils sont vraiment fins et pas larges. Et derrière, deux motos avec Mayhem et son jumeau. Alors, lui, pour le coup, il avait un frère jumeau. Il ne nous l'avait pas dit depuis le début de la série. Puis là, ils se sont dit, bon, lui, il a un frère jumeau, lui, il ne les double pas. Voilà. Donc, du coup, et deux motos de combat. Alors, lui, 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 il a trois véhicules. Lui, il a trois véhicules. Et là, il y a un bonhomme qui ne conduit pas le véhicule. Alors, je ne sais pas, c'est un drone ou je ne sais pas. Eh, mais non, je dis une merde. Ça, ce n'est pas Split Second. Puisque Mayhem a un véhicule Split Second. Et c'est lui. Je crois que j'ai dit de la merde. Ça, c'est le véhicule Split Second de Mayhem. Et il est nul. T'as un bas de caisse que tu retournes et tu l'assoies, le mec. Non. Non. Non, le véhicule, quand il n'est pas transformé, par contre, il est sympa. T'as envie de l'avoir. Parmi les véhicules que je trouve qu'ils auraient pu ne pas le faire, je crois que c'est Jacques Lafleur qui conduit le véhicule. Il ne faut pas s'emmerder. On a un hydroglisseur. Cette coccinelle devient un hydroglisseur. Et une moto, c'est moins fun. Et alors, pour les petites bourses, il y avait forcément encore des motos, parce que les motos signifient véhicules moins chers. Mais elle, je la trouve vraiment stylée, par contre, chez les méchants. Donc on a cet avion, encore, et cette moto. C'est vraiment ce qui reste. Attends, mais c'est lequel qui me faisait le plus marrer ? Il est où le truc où il a un sac à dos de merde ? C'est Bruce Sato qui fait ça ? Comment je t'éjecte, bâtard ? Voilà. Donc là, on a un hélicoptère et un autre véhicule. À un moment, les mecs... Ils allaient mettre le personnage là-dedans. Bon, lui, je n'y comprends rien. Il a chié. Il a chié. Il a chié. Terminant cette émission sur les véhicules masques, avec le set de jeu, Boulder Hill. C'est le plus gros set de jeu de la série. C'était sorti dès le début. On le voit dans le dessin animé. C'est la base des gentils. C'est là où Matt Tracker vit. Donc c'est une station-service toute simple, toute tranquille. Mais lorsque Venom attaque, elle se transforme en base de combat. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que le garage pouvait s'ouvrir pour faire passer les véhicules. Bizarrement, pas le camion, mais au moins la voiture du chef. Ça, gamin, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais je l'ai eu après mes 30 ans. Comme beaucoup de jouets, finalement. Merci d'avoir suivi CultureZ. Merci aux tipeurs de nous aider à créer cette émission, ou en tout cas à la faire vivre. Abonnez-vous à la chaîne. Hashtag, pouce bleu, tout ça. Parlez-en à vos amis, surtout. Parce que s'ils aiment les jouets, peut-être qu'ils aimeront bien l'émission. Et puis surtout, on cherche des collectionneurs à rencontrer, si possible, des collections surprenantes. Pas au point de collectionner peut-être les chaussettes, mais pourquoi pas. Merci, à bientôt. Hashtag. Mais je suis allé en sorte qu'on fait quoi avec Hashtag ? Bah rien. Enfin, juste Hashtag. Je dis tous les mots du futur. Voilà. À plus. Ciao. Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne, et touche-moi la cloche pour louper aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada